On va aller dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, la prière, quand tu pries, tu dois faire en sorte que le Seigneur te donne le cœur qui est peu. Voilà la condition pour faire toutes les choses pour Dieu. Amen. Si tu veux chanter, tu veux prier, tu veux être enfant de Dieu, tu veux servir Dieu, la première chose que Dieu demande, c'est que l'autel, Amen, l'autel sur lequel tu déposes ton sacrifice, soit un autel sanctifié peu. Vous voyez, l'autel là, c'est le cœur, le cœur qui est peu, le cœur qui aime, le cœur qui fait les choses par l'amour. La Bible dit que même si tu donnes ton corps pour être brûlé, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Amen. Il faut aimer, être dans la vérité, prendre toutes les décisions de ta vie par l'amour. Amen. Gloire à Dieu, l'amour de Dieu, tu ne vas pas aller sacrifier la parole de Dieu et puis tu dis que tu vas aimer une seule en Christ, ça, ça, ce n'est plus l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu me l'as envoyé en enfer. Tu sais qu'elle est en train de partir en enfer. Après, tu viens, tu dis, Mastu, je m'excuse, vraiment comme je t'ai fait, je t'ai parlé de la parole de Dieu, là. Je vais un peu changer pour que, tu sais, ça, c'est les affaires du diable. Amen. Tu dois être catégorique. Quand elle va être dans le feu éternel, elle ne va pas pleurer suite à ta tête. Si elle part au ciel, elle va dire que merci, mon Dieu, tu m'avais donné un pasteur qui était ferme dans la parole de Dieu et c'est grâce à cette fermeté-là que j'ai changé. Il ne me flattait pas. Amen. Voilà le vrai amour pour Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de frère, il n'y a rien d'autre. La parole de Dieu qui donne la vie éternelle et qui donne le cœur pur. Amen. Il n'a pas de prix et sans égal. Il est le numéro un en toutes choses. Gloire à Dieu. Voilà quelqu'un qui a le cœur pur, le cœur qui est lavé de tout un cieux. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la fermeté, la catégonicité complète dans ta vie pour avoir le cœur qui est pur, qui n'est pas le cœur de l'antéchrist. Les gens pensent que le cœur pur n'a pas de prix. Il y a un grand prix à payer pour avoir le cœur qui est pur. Amen. Il y a un grand prix. Quelqu'un qui je lui ai expliqué que si tu n'aimes pas de quoi, quelle que soit la préoccupation que tu as sur cette terre, si tu n'as pas le cœur qui est pur, il faut que tu laisses tout ce que tu fais pour aller prier, jeûner, jusqu'à ce que Jésus te donne le cœur pur. Je dis jeûner des jours, des mois, des années, jusqu'à ta mort, parce que tu veux le cœur qui est pur. Et quand tu vas beaucoup souffrir comme ça, pour avoir le cœur pur, tu vas bien garder le cœur là. Amen. Tu vas veiller que rien n'entre dans ton cœur. Tu vas couper tous les liens avec les choses qui peuvent souiller le temple de Dieu, le cœur que Dieu t'a donné, qui est son cœur à lui. Le cœur que Dieu te donne, c'est le cœur de Jésus-Christ, en remplacement du mauvais cœur que tu avais avant. Amen. Voilà. Donc le cœur a un grand prix pour Dieu. Tu dois veiller sur ton cœur. Aujourd'hui, on va aller voir, je ne vais pas retarder le message, je sais, le Seigneur a déjà parlé un peu du cœur. Tu as compris, comme la Bible dit, de garder ton cœur plus que toutes choses. L'antéchrist cherche à entrer dans le cœur. Amen. Il va chercher à souiller le cœur qui est le temple de Dieu, qui est la source de la bénédiction de ta vie spirituelle, de l'état spirituel de ta vie. Voilà la source là, la source d'eau vive, c'est ton cœur dont l'antéchrist va chercher à entrer dans ton cœur. Aujourd'hui, on va parler de l'antéchrist. Vous avez entendu parler de l'antéchrist. Beaucoup de gens ne savent pas qui est l'antéchrist. Amen. L'antéchrist est la personne qui va combattre Christ. Ils sont opposés. Antéchrist. Ça veut dire que quand Jésus dit que c'est été, lui dit que péché. Quand Jésus dit la lumière, il dit que ténèbres. Quand Jésus dit le ciel, lui dit la terre. Amen. Quand Jésus dit la vie, lui dit la mort. Voilà l'antéchrist. Voilà. C'est le monde, et puis c'est le ciel. Donc, l'antéchrist, l'antéchrist, est le dieu de ce monde. Il est le roi, il est le fils du roi de ce monde. Il est le fils du diable. Alors que Jésus-Christ est le roi du ciel. Amen. C'est pour ça que nos cœurs sont au ciel. Et on a le cœur du ciel. Le cœur du ciel s'en fout de toutes les choses qu'on nous fait sur la terre. Amen. Ce qui compte pour nous, c'est le ciel. On a le cœur de Jésus. Il y a les gens qui ont le cœur de l'antéchrist. Amen. Nous, Jésus ne veut pas que ses enfants aient le cœur de l'antéchrist, l'homme du monde. Toute personne qui aime le monde et qui aime beaucoup l'argent et les choses de la terre, vous allez voir, les personnes-là discutent beaucoup. Amen. Vous allez voir que les personnes-là se querellent beaucoup. Amen. Vous allez voir, les personnes-là sont toujours cupides. Donc, ils ne peuvent pas servir Dieu. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas le cœur qui aime Dieu dans leur cœur. Même quand ils font les dons, il y a toujours un esprit de malice derrière. Ça fait que Jésus n'est pas béni parce que les choses-là en eux, Jésus n'est pas content en eux parce que les choses-là viennent d'un hôtel qui n'est pas pur. Amen. Un hôtel qui n'est pas sanctifié. L'antéchrist souille le sacrifice. Amen. Donc, le Seigneur veut aujourd'hui que tu comprennes que tu dois t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Lavez, sanctifié, purifié les sacrifices que Dieu accepte. De ne pas fouler au pied le sacrifice. L'antéchrist, c'est celui qui foule au pied le sacrifice de Dieu. Amen. Il foule la vérité à terre. C'est lui qui combat le souverain sacrificateur. On va voir ce qu'il a écrit. C'est l'homme du péché. L'homme du péché. L'homme du monde. Le prince de ce monde. C'est lui qui donne la vie à la chair. Amen. Il donne la vie au sang du péché. Il donne la vie au plaisir de la chair. Et vous voyez quand quelqu'un a l'esprit de colère, l'esprit de rancune, l'esprit de cupidité. Il aime la vie. Tu le vois. Le seul moment où il est content c'est quand les choses de la terre marchent. Vous voyez. Ça c'est la vie de l'antéchrist. Ça c'est la vie du diable. Ça c'est la vie de l'homme du péché. Ça c'est la vie du fils de la perdition. On parle aujourd'hui de l'antéchrist. Amen. Donc on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va voir. Allons-y rapidement dans le livre de deux Thessaloniciens. On parle de l'antéchrist. On va voir l'antéchrist c'est qui. Vous avez entendu. On parle des gens qui ont l'esprit de l'antéchrist. Beaucoup de gens ne comprennent pas souvent ce que ça veut dire. L'antéchrist c'est un homme. C'est une personne qui va venir sur la terre physiquement mais qui n'est pas encore là. Mais présentement son esprit agit déjà. L'antéchrist s'appelle à de plusieurs noms dans la parole de Dieu. La parole de Dieu utilise plusieurs noms pour identifier l'antéchrist. Pour parler de l'antéchrist. Donc premièrement on l'appelle l'homme du péché. Voilà l'apôtre Paul en parle aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 la Bible dit que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que la postasie soit arrivée auparavant et qu'on ne veut paraître l'homme du péché. Voilà le nom de l'antéchrist l'homme du péché. Amen. L'homme du péché. Il est spécialisé dans le péché. Il va te donner l'argent. Il va te guérir même sur la terre. Il va faire des miracles pour toi aussi longtemps que tu es dans ton péché. Amen. C'est pour ça que les gens aiment les politiciens parce que les politiciens viennent régler les problèmes du monde. Aussi longtemps qu'ils sont dans leurs péchés ils croient que c'est Dieu qui les a visités. La plus grande armée de l'antéchrist c'est qu'il ouigne la vie du péché. Il donne un plaisir dans la vie du péché pour que tu oublies Dieu. Amen. Voilà. Donc c'est l'homme du péché. La science la sagesse qu'il va utiliser les raisonnements qu'il utilise c'est pour rester dans son péché. C'est le même esprit qui agit dans beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ. Dans beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens ont l'esprit de l'antéchrist. Amen. L'esprit qui ne veut pas qu'on te dise de ne pas prendre le chemin qui est facile. C'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit qui ne veut pas t'enseigner que la chair doit être crucifiée. Vous allez voir les soeurs en Christ les frères en Christ quand on parle de la croix de Christ ça les dérange c'est l'esprit de l'antéchrist. Amen. Vous allez voir ce n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus aime la croix de Jésus parce que l'esprit a dit que prends ta croix et suis-moi. Amen. Prends ta croix. L'esprit de l'antéchrist ne veut pas la croix. Il est antichrist. Christ est mort pour tuer le péché. Amen. Vous voyez et lui il veut donner la vie au péché dont la frontière entre Jésus et puis Christ et puis l'antéchrist c'est la sainteté. Amen. Et le péché de l'autre côté. Donc tu vois tu n'as pas besoin d'attendre longtemps pour savoir que le frère est sous l'influence de l'esprit de l'antéchrist. Amen. C'est pour ça que le ciel est vide. Beaucoup de chrétiens sont sous l'influence de cet esprit l'antéchrist l'homme du péché. Amen. L'homme du péché. L'homme du péché. Donc l'antéchrist c'est l'homme du péché. Voilà. L'antéchrist c'est l'homme du péché. Amen. Donc beaucoup de personnes sont sur le jugement du diable et ils sont sur le règne de l'antéchrist. Ils sont sous l'influence de l'esprit du péché. Amen. Donc le Seigneur la Bible l'appelle ici et là cet antéchrist la Bible la Bible l'appelle l'homme du péché. Voilà. C'est ça son nom. Le premier nom la première caractéristique il se singularise de Christ par le fait qu'il parle partout où il est il faut qu'il ait le péché. Donc on regarde dans le livre continué dans deux Thessaloniciens nos prochains noms qu'on lui donne et qui sont presque côte à côte l'homme du péché et après vous allez voir on parle du fils de la perdition. Amen. Le fils de la perdition dont il va te conduire dans la mort éternelle dans le lac de feu. La perdition c'est le lac de feu. Voilà sa première demeure. L'antéchrist si vous regardez dans le livre d'Apocalypse vous regardez bien dans le livre d'Apocalypse vous allez voir c'est le fils de la perdition qui sera la première personne à entrer dans le feu éternel. Amen. Dans le souffle du lac de feu c'est le promoteur du péché la bête qui donne la vie à la chair. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 19 le verset 19 à 20 vous voyez le Saint-Esprit nous donne ses révélations pour qu'on comprenne pour qu'on ait le discernement avec qui communier avec qui être frère avec qui être soeur Amen. Dans le Seigneur tant que tu vois quelqu'un qui aime le monde qui aime sa vie sur la terre la Bible dit dans le livre de Jean 2 chapitre 15 chapitre 15 à 17 que si quelqu'un en Jean 2 chapitre 15 à 17 que si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui Amen. Donc le monde c'est la vie sur le royaume de l'antéchrist voilà regardez c'est le fils de la perdition dans le livre d'Apocalypse 19 verset 19 à 20 la Bible dit et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées vous voyez bien il y a les personnes qui aiment beaucoup les rois de la terre les présidents les grands postes ça c'est l'esprit de l'antéchrist Amen. Jésus n'est pas un politicien regardez que les rois de la terre sont attachés avec la bête Amen. Vous voyez et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée vous voyez il fera la guerre à Jésus jusqu'à la fin jusqu'au jour il va entrer dans le feu éternel regardez le verset 20 il dit et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle voilà le fils de la perdition ils seront les premiers à entrer dans le feu éternel amen les premiers la bête et le faux prophète vous voyez ils ont adoré ils ont fait que les gens adorent leur image amen donc quand tu vois ils vont adorer l'image de la bête c'est que toute personne qui a l'esprit de l'antéchrist va s'adorer lui-même c'est-à-dire qu'il va adorer son image il va faire tout pour que son image soit bien vue amen il y a des gens qui ne veulent pas que c'est Jésus qui les voit ils veulent simplement que le pasteur les voit que l'église les voit que les hommes du monde les voit ils cherchent les choses que les hommes du monde voient amen ils vivent de l'extérieur ils ne connaissent pas Jésus véritablement quand quelqu'un est sous l'influence de l'esprit de l'antéchrist Jésus il n'a pas une relation très étroite avec Jésus si vous regardez bien les personnes ne connaissent pas bien Jésus amen vous voyez donc Jésus pour un n'est pas réel Jésus il prend Jésus comme quelqu'un qui peut-être il existe amen ou bien peut-être quand il va mourir là-bas il n'a pas la réalité de Jésus dans le cœur c'est l'esprit de l'antéchrist et vous allez voir dans leur vie ils prennent des décisions terribles parfois tu te restes comme ça tu les regardes tu te dis mais ça c'est quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur et qui va aller au ciel ils n'ont pas l'esprit de crainte de l'éternel leur esprit c'est l'esprit du monde amen c'est l'esprit de la bête ils adorent leur image vous allez voir ils admis les gens par motif c'est-à-dire ils admis les gloires l'homme qui a le Saint-Esprit et qui connaît Jésus il n'admit pas le monde il n'admit pas les hommes du monde il ne convoit pas l'esprit de l'antéchrist c'est l'esprit du fils de la perdition donc l'antéchrist s'appelle le fils de la perdition dans le verset 4 la Bible l'appelle l'adversaire amen si tu as un esprit d'adversaire ce n'est pas l'esprit de Dieu amen on ne combat pas on n'est pas là pour avoir les inimitiés entre nous amen dans le corps de Christ parmi les enfants de Dieu il n'y a pas d'adversaire il y a des personnes qui croient que quand le pasteur n'était pas appelé tu n'as pas dit que le pasteur a un problème non le pasteur lui cherchait Jésus pour la gloire de Dieu amen le pasteur te présente la parole de Dieu c'est à toi de décider amen si tu veux suivre la parole de Dieu c'est le travail que le pasteur que Dieu a donné au pasteur le pasteur n'est pas là à être adversaire avec les gens avec d'autres pasteurs on n'est pas adversaire amen on est un dans le corps de Christ c'est la gloire de Jésus Christ qui règne au ciel il n'y aura pas de pasteur amen il y a beaucoup de pasteurs en enfer l'adversaire qui s'élève il y a des gens qui s'élèvent de sur autres le pasteur ne s'élève pas sur toi il te dit avec fermeté que tu t'amuses tu vas aller avec l'antéchrist dans le feu éternel amen et qu'il faut que tu fouilles le péché le pasteur il n'est pas ton adversaire il est ton ami si tu vas à l'eau ciel mais si tu ne veux pas à l'eau ciel c'est toi même qui sera l'adversaire du pasteur le pasteur ne te connait pas comme son adversaire il y a des gens qui prennent les décisions pour rester dans leur coin et ils croient que le pasteur aussi dans son coeur il veut rester dans son coin vous voyez le coeur que le Seigneur nous donne ce n'est pas le genre du coeur là amen gloire à Dieu l'adversaire l'adversité là n'est pas de Dieu c'est le coeur humble qui sait que Jésus va te juger amen il va te demander ils sont des terrains Jésus n'est pas d'ami quand Jésus juge il ne dit pas que tu étais pasteur il ne connait pas le titre amen gloire à Dieu il va regarder ce qui était dans ton coeur pourquoi tu as posé tel acteur pourquoi tu t'es tenu comme ça voilà et c'est pareil dans le monde si tu es un ami qui est dans le monde et il ne veut pas suivre Christ quand tu vas lui dire que tu ne veux pas prendre le chemin que lui veut prendre il va être ton adversaire amen mais toi dans ton coeur tu n'es pas son adversaire parce que tu pries pour lui amen qu'il vienne à la vérité il y a des gens qui ne comprennent pas la définition de l'adversaire amen ils croient que l'adversaire c'est que tu ne veux pas avoir d'adversaire la Bible dit que ceux qui marchent qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés amen donc tu vas celui qui te persécute celui qui te persécute parce que tu es resté dans la voie ferme tu n'es pas son adversaire c'est lui qui est ton adversaire c'est lui-même qui cherche les problèmes ce n'est pas toi parce que toi tu es resté dans la parole de Dieu dans Jérémie 15 le verset 19 la Bible le Saint-Esprit nous aide à comprendre que l'esprit de l'antéchrist c'est l'esprit dans l'adversaire amen l'adversité dans Jérémie 15 verset 19 il dit c'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi amen je te répondrai et tu te tiendras devant moi vous voyez le pasteur le prophète l'évangéliste lui veut se rattacher à Jésus amen il veut se rattacher à la parole de Dieu voilà il ne veut pas se rattacher aux gens aux choses de la terre ça a tout le monde à se rattacher à Jésus amen à la parole de Dieu donc si tu ne veux pas que Jésus soit le centre de toutes les choses donc il y aura toujours l'adversité c'est pour ça que Jésus dit que je suis venu mettre la division amen donc tu dois chercher à t'attacher à Jésus complètement regardez maintenant Jésus dit que si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil tu seras comme ma bouche amen vous voyez donc c'est comme ça là que tu n'es pas toi Jésus tu n'es pas l'adversaire c'est eux qui veulent être tes adversaires ça eux regardez maintenant comment Jésus dit Jésus dit que c'est à eux de revenir à toi mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux amen parce que toi tu es parti dans la parole de Dieu pour l'éternité ils te détestent à cause de moi Jésus amen tu ne les as pas dit d'aller dans le monde tu les as dit de vendre tout ce qu'ils possèdent de me donner tout leur coeur amen donc ce n'est pas toi qui es l'adversaire c'est eux qui veulent être tes adversaires parce qu'ils sont mes adversaires ils me combattent Jésus dit que toi pasteur rattache-toi à moi amen ne cherche pas à plaire aux gens rattache-toi à moi c'est à eux de revenir à toi parce que tu es attaché à moi amen donc l'esprit de l'adversité ce n'est pas dans le pasteur qui s'attache à Jésus gloire à Dieu qui te prêche la même parole qui te parle du royaume du ciel qui prie pour toi qui jeûne pour toi il ne va pas changer amen il a des comptes à rendre à Dieu sur ton âme mais il ne va pas changer pour venir vers toi ça c'est être adversaire de Christ donc Jésus dit mais ce n'est pas toi de retourner vers eux c'est à eux de revenir à toi c'est dans Jérémie 15 le verset 19 les gens qui pensent que tu dois laisser la sainteté pour aller courir après c'est l'adversité ce n'est pas la vérité amen tu dois t'attacher au Seigneur vérifier ta consécration ton enseignement ton amour ta passion prier pour tes ennemis prier pour tout le monde amen voilà tu es serviteur de Dieu tu n'es pas là pour faire ta volonté amen la Bible dit que l'antéchrist s'appelle l'homme du péché le fils de la perdition celui qui agit avec l'esprit de l'adversité il n'y a pas d'adversité il y a même les gens qui sont deviennent amis les uns les autres parce qu'ils ont un adversaire commun dont l'amitié là est fausse amen tout est dans la parole de Dieu et c'est l'esprit de l'antéchrist regardez au livre d'apocalypse allez voir comment quand l'antéchrist va lutter contre les serviteurs de Dieu les hommes de la terre vont maintenant commencer à s'aimer les uns les autres parce que le serviteur de Dieu il est arrivé quelque chose de mal de la part de l'antéchrist donc maintenant les hommes du monde vont du coup s'aimer vous voyez l'amour là ne vient pas de Dieu vous voyez ils vont s'aimer entre eux parce qu'on dit que les deux témoins sont morts l'antéchrist les a tués physiquement amen maintenant ils sont contents ils commencent à s'envoyer les cadeaux vous voyez ça c'est les fausses alliances c'est les fausses joies ce n'est pas ça que le Saint-Esprit a donné regardez c'est l'esprit de l'antéchrist vous voyez ils agissent vous voyez je vous ai dit que l'antéchrist est dangereux il limite Dieu et quand tu es dans le mauvais sang il va prendre les choses que tu connais que c'est bon et il va mettre le poison les dents tu vas croire que tu es en train de faire du bien tu vas compter la lettre de la parole alors que tu es dans la mort cinq fois mort amen deux fois mort regardez ici là les deux témoins ont prêché dans le monde ils ont dit aux gens ils ont prêché qu'attachez-vous à Dieu ne servez pas le monde détestez le monde attachez-vous à Dieu ne prenez même pas la marque de la bête amen soyez prêts à mourir donc ils ont fait ça en exerçant les jugements de Dieu ils avaient le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas sur la terre ça veut dire que les vrais pasteurs quand ils prêchent il y a le jugement de Dieu dedans amen je vais les lire pour que vous compreniez parce que si je parle seulement vous n'allez pas bien saisir la parole dans l'apocalypse on parle de l'esprit de l'antéchrist et de l'antéchrist comment ils travaillent physiquement dans l'église comment ils travaillent dans le monde dans l'apocalypse chapitre 11 regardez bien on parle ici de deux témoins qui vont combattre la bête qui s'élève de la terre va venir les combattres les deux témoins c'est les personnes que Christ va envoyer pour venir soutenir le corps disons que le seul d'Israël qui seront restés derrière ici la Bible parle de la femme donc le symbole que la Bible utilise ici c'est la femme ceux qui viennent de la grande tribulation donc les deux témoins vont venir pour les secourir avec une autorité de la part de Dieu l'autorité ça ne sera pas pour vivre dans la serre l'autorité ne sera pas pour donner la prospérité dans le monde c'est pour ça que la bête qui va s'élever de la terre qui est l'antéchrist va lutter avec eux physiquement et il va les gagner c'est un chef militaire amen vous voyez il y a des gens qui pensent que la force de Dieu c'est une force qui combat dans la chair amen Jésus Christ quand il est venu il n'a pas utilisé la force pour combattre ceux qui le crucifiaient amen vous voyez quand tu n'es pas avec Dieu tu m'as utilisé le Saint-Esprit tu vas croire que c'est Dieu pour vouloir défendre ta vie sur la terre donc la défaite physique de l'homme chrétien du sanctifié c'est sa victoire pour l'éternité amen c'est pour ça que Jésus dit qu'on va vous tuer mais aujourd'hui les faux chrétiens croient que Jésus va venir faire qu'on ne te tue pas tu vois parce que la doctrine de la crucifixion de la chair c'est au coeur du mouvement du Saint-Esprit amen vous voyez et c'est ça que l'antéchrist n'aime pas regardez bien ici dans le verset Apocalypse 11 le verset 3 la Bible dit que je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser remettus de sac pendant 1260 jours 1260 jours on a vu que ça équivalait à 42 mois 42 mois équivaut à 3 ans et demi c'est à dire que la moitié d'un temps la moitié du temps de la grande tribulation qui est de 7 années donc il y a les deux témoins qui vont être là par la grâce de Dieu pour témoigner et prophétiser regardez qu'ils vont être revêtus de sac que veut dire revêtus de sac revêtus de sac ça veut dire qu'ils auront l'humilité amen ils ne vont pas avoir de respect pour le monde ils ne seront pas dans les grandes maisons dans les grosses voitures dans les grosses clavettes et les gens qui disent que le temps de l'évangile a changé que Jésus au temps de Jésus n'avait pas ces choses c'est pour ça que Jésus n'avait pas ça que maintenant les choses ont évolué dont les pasteurs doivent être dans le luxe amen maintenant regardez la Bible dit que les deux témoins ils vont venir dans le siècle à bénir peut-être que même si Jésus tarde plus tard même si Jésus vient maintenant ils vont venir plus tard ils ne sont pas encore là mais la Bible dit qu'ils vont garder la même attitude que les prophètes de l'ancienne alliance amen qui marchaient avec le sac dans l'humiliation dans le brisement Dieu ne change pas amen Moïse est venu en jeûnant 40 jours Jésus Christ est venu près de plus de 1000 ans après il a jeûné amen 40 jours Jean-Baptiste est venu il était dans le brisement dans le chône et la crucifixion qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui encore les vrais hommes de Dieu ne sont pas dans la popularité charnelle amen ils sont tous là le même esprit de Jésus n'a pas changé c'est toi qui vas changer ne pas pas chercher l'antéchrist ne te ment pas ne te trompe pas par les faux raisonnements Jésus n'est pas le dieu de l'apparence le dieu du luxe le dieu du monde amen c'est l'esprit de l'antéchrist c'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens ont un cœur qui ne veulent pas laisser partir regardez la Bible dit regardez les deux témoins la Bible dit que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre si quelqu'un veut leur faire du mal voilà le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis et si quelqu'un veut leur faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent pas de pluie pendant les jours de leur prophétie et ils ont le pouvoir de changer les eaux ensemble vous voyez donc ce seront des gens puissants dans le Seigneur pour que les miracles qu'ils font c'est pour amener les gens à la répentance ce n'est pas pour sauver leur vie sur la terre amen il faut bien comprendre l'explication alors que l'esprit de l'antéchrist quand il va faire le miracle c'est pour sauver la vie des gens sur la terre les gens qui veulent gagner leur vie sur la terre seront donc amis à la bête donc le monde entier va être contre les deux prophètes parce que les deux prophètes ne leur donnent pas la vie de la terre amen c'est l'antéchrist qui leur donne la vie de la terre donc ils vont être contre voilà l'adversaire amen voilà l'esprit de l'adversité vous comprenez tout à l'heure le Saint-Esprit a montré l'esprit de l'adversité c'est l'esprit qui agit dans la vie de ceux qui aiment leur vie dans le monde et qui vont s'élever contre les envoyés de Dieu qui les apportent le message de la grâce et le jugement de Dieu contre la chair amen vous voyez voilà la Bible dit qu'ils vont frapper toute la terre ils vont frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront maintenant regardez quand ils auront achevé leur témoignage ça veut dire que Dieu va laisser qu'ils finissent d'abord tout leur travail amen montrant par là que quand l'homme de Dieu meurt ou bien tout ce qui arrive à l'homme de Dieu c'est Dieu qui veut amen autant voulu Jésus est mort autant voulu ce n'est pas quelqu'un qui a pris sa vie il a donné lui-même ce n'est pas quelqu'un qui peut prendre la vie des hommes de Dieu c'est Dieu qui les livre lui-même pour un but amen et pour sauver les autres c'est une grande gloire de mourir pour Jésus et de souffrir pour Jésus amen c'est pas parce que Jésus est incapable de nous faire vivre brillamment sur la terre non il veut crucifier la vie de Satan Jésus est jaloux il déteste la vie de Satan que ses enfants partent prendre chez Satan amen la vie de l'antéchrist l'esprit de l'adversité regardez la Bible dit la Bible dit quand les deux témoins auront achevé leurs témoins la bête qui monte de l'abîme les fera la guerre les vaincra et les tuera amen ça c'est sur le plan physique amen qui va les tuer on a vu que la bête là c'est l'antéchrist il s'appelle aussi l'antéchrist l'antéchrist le fils du péché le fils de la perdition voilà l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu l'adversaire là c'est le diable c'est le fils du diable c'est l'antéchrist il va venir pour combattre les deux prophètes avec l'esprit d'adversité la Bible dit il va les vaincre physiquement mais leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte là même où le Seigneur a été crucifié amen vous voyez ici là quand Jésus a été crucifié c'est l'esprit de l'antéchrist qui bougeait qui agissait dans les gens qui l'ont crucifié amen et puis maintenant l'antéchrist va venir physiquement et il va encore avoir le même esprit qui va l'animer pour aller le crucifier ne sachant pas que c'est lui-même qui l'est en train de détruire amen vous voyez quand tu veux combattre Dieu tu te détruis toi-même sans savoir amen vous voyez donc c'est comme ça quand le diable poussait les gens à aller crucifier Christ il ne savait pas qu'il est en train de crucifier sa vie de péché que Christ a pris en lui amen complètement donc tu t'autentruis regardez la Bible dit ceci là que des hommes voilà regardez bien maintenant je parle ici des gens qui signent des alliances avec d'autres personnes parce qu'ils ont un adversaire commun ce n'est pas ça l'amour amen il faut fouiller ça il y a des gens à l'église que quand ils cherchent ils ont des problèmes avec l'autre soeur ou l'autre frère maintenant ils veulent être amis avec l'autre frère l'autre soeur ils deviennent unis ça c'est la sorcellerie c'est l'esprit de l'antéchrist c'est l'adversité qui vous anime amen ce n'est pas l'esprit d'amour on ne garde pas les choses comme ça dans les cœurs c'est comme ça dans le monde aujourd'hui je ne parle pas avec tel et puis on a amis ici là et puis tu ne parles pas avec l'autre c'est comme ça ça c'est l'esprit de l'adversité ce n'est pas Dieu qui vous a uné votre amour ça va seulement vous amener en enfer ça ne vous amène pas au ciel amen regardez ici là la Bible dit des hommes d'entre les peuples des tribus des langues et des nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi trois jours et demi ça représente aussi trois ans et demi ça représente 42 mois la moitié du temps de la tribulation c'est pour un but que Dieu laisse le temps il y a beaucoup de choses à dire dans les trois jours et demi le trois jours et demi ça symbolise aussi la fin du ministère de la lettre de la force de l'antéchrist il faut bien comprendre je vais peut-être faire une petite je vais peut-être faire une petite parenthèse ici si vous regardez le livre de Matthieu ou de Marc la Bible dit que de Abraham jusqu'à Jésus il y a 42 générations donc il y a 42 générations il y a 14 il y a 3 fois 14 générations c'est-à-dire que de Abraham à de Abraham excusez-moi oui de Abraham je crois oui de Abraham donnez-moi une seconde je crois que de Abraham à David oui de Abraham à David oui il y a 14 générations et de David à la déportation il y a à Babylone il y a 14 générations et puis maintenant de la déportation de Babylone jusqu'au temps de Jésus il y a 14 générations donc ça fait 42 générations et les 42 générations ça revient à ce que je vous ai dit 42 mois donc les 42 générations qui partent du temps d'Abraham jusqu'à la manifestation de Jésus Christ c'est aussi le ministère de la lettre Amen ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne c'est la lettre c'est la chair qui vivait et puis la mort régnait Amen parce que tout le monde qui mourait restait dans la terre donc c'était la force de l'antéchrist à l'époque là maintenant quand Christ est mort il est ressuscité on entre dans une nouvelle ère l'ère de l'Esprit Saint l'ère de la résurrection Amen le temps de la victoire sur le péché donc il est important que le Seigneur observe ces 42 mois c'est le temps du diable c'est le temps du prince du monde c'est le temps de douleur de la détresse c'est le temps des ténèbres Amen vous voyez c'est le temps du règne du péché que Dieu est en train d'enlever rien de plus étonnant que ces deux témoins vont faire trois ans et d'aimer de trois jours et demi dans la terre trois jours et demi on a vu que c'était un temps des temps et la moitié d'un temps voilà donc ça faisait 42 mois qu'il veut dire trois ans et demi ou bien alors trois jours et demi donc on revient ici là voilà la bibliothèque à cause de dans le verset 10 Apocalypse 11 verset 10 on parle de l'antéchrist voilà de son esprit comment il combat l'église comment il combat les chrétiens et comment il utilise les hommes du monde pour aller combattre l'ennemi qui est Jésus vous voyez comment il travaille je parle de l'esprit de l'adversaire regardez que quand Jésus arrive Jésus fait beaucoup de bien il guérit les malades il guérit les paralytiques il chasse les démons mais quand l'esprit de la terre qui arrive tout le monde se met unanime pour aller tuer Jésus vous voyez parce qu'ils disent que vous voyez ils plantent tout le monde maintenant les hommes qui partent de tuer Jésus là ils s'aiment vous voyez la Bible dit que Hérode et puis il y a Hérode et puis Pilate n'étaient pas d'amis je crois ils ne se parlaient pas mais le jour là quand Jésus est venu pour être crucifié ils se sont parlé Amen ils sont devenus amis vous voyez dans l'esprit de l'antéchrist je parle de quelqu'un qui apporte un amour faux Amen pour aller combattre la vérité il faut faire attention à l'amour que l'esprit de l'antéchrist donne Amen ce n'est pas un amour de parti pris quand tu vois quelqu'un qui vient à toi il dit qu'il déteste l'autre là-bas il parle toujours mal de l'autre il faut faire attention Amen il faut faire attention ça peut être que l'esprit de l'antéchrist qui agit dans la vie de la personne là parce que demain ce sera la même chose qu'il va dire de toi pas derrière je parle de l'esprit de l'antéchrist oui mon frère si tu veux aimer quelqu'un tu n'as pas besoin d'apporter le nom de l'autre Amen tu peux aimer tranquillement tu peux l'esprit de l'antéchrist l'esprit de Jésus n'accuse pas Amen tu ne vas pas tisser l'amour ou bien ta relation avec quelqu'un il y a les gens quand ils veulent les faveurs sur toi sur Poukul ils commencent à mal de parler de ton ennemi Amen parce qu'ils veulent ta faveur ils commencent à venir au nom de ton ennemi ils parlent à mal c'est comme ça qu'ils entrent en toi et les femmes sont souvent dans les choses là trop même il faut faire attention à l'esprit de l'antéchrist je parle du discernement pour les enfants de Dieu on va bientôt arrêter voilà la Bible dit je n'ai beaucoup de choses à dire je n'avance pas dans les versets bibliiques mais le Saint-Esprit nous permet de toucher beaucoup des points Amen qui rongent la vie des chrétiens comment le diable s'infiltre dans l'église Amen il a dit qu'il est chrétien il n'est pas chrétien il n'est pas enfant de Dieu il faut le discerner regardez dans le livre d'Apocalypse chapitre 11 la Bible dit qu'à cause des deux des témoins là les habitants de la terre se rejouiront vous voyez ils seront dans l'église voilà la joie vous voyez il dit que ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre vous voyez donc c'est ça qui dit que tu ne peux pas aimer l'homme de Dieu les hommes de Dieu tant que tu aimes ta vie sur la terre vous voyez les hommes de Dieu te diront les vrais hommes de Dieu la vraie parole de Dieu veut crucifier la chair que tu as là la vie de la chair donc quand ils ont appris que la vraie parole n'est plus Amen c'est le symbole là les gens qui fuient le ministère de la vraie parole parce que les deux prophètes avaient le ministère de la parole pour tuer la vie de la chair Amen en eux donc quand tu écoutes la vraie parole tu te sens toujours condamné Amen vous allez voir les gens qui sont contents quand ils ont quitté l'église les seuls en Christ qui ne sont plus dans la parole aujourd'hui avec nous dans la foi il faut bien le reconnaître et puis maintenant vous voyez ils ont une joie là-bas dehors quand tu les vois ils sont dans le taxi tu les vois avec les couteuses elles sont contents elles montent dans les pageros avec les petits hommes tu crois que c'est la joie de l'antéchiste Amen c'est la joie de la mort éternelle ce n'est pas la vie éternelle ne les envies pas sur le faux amour quand Jésus est mort il y a beaucoup de gens qui étaient contents Amen qui se revissaient voilà donc il faut faire attention mon frère ma soeur à l'esprit de l'antéchrist l'esprit là de l'opposition et l'esprit de l'adversité le chrétien lui n'a pas regardez les deux témoins ce n'était pas leur ennemi Amen même quand ils envoient les jugements de Dieu c'était pour que les gens se répandent Amen c'était tout c'était pas parce qu'ils voulaient détruire les gens mais ils ne comprenaient pas le monde ne comprend pas ils ne comprendra pas rien de plus étonnant que Jésus disait que celui qui a les oreilles pour entendre entendre Amen voilà la Bible dit dans le livre 11 regardez maintenant après trois jours et demi un esprit de vie venant de Dieu entra en les deux témoins et ils s'éteintent sur leurs pieds et une grande crainte eux s'emparant de ceux qui les voyaient maintenant le verset 13 la Bible dit à cette heure là il y a eu un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre regardez mesdames et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel Amen et dans leur résurrection ils ont amené les âmes à Christ Amen les gens ont donné maintenant gloire à Dieu c'est la première fois et je crois même l'unique dans le livre d'Apocalypse où les gens se répandent et donnent gloire à Dieu alors à d'autres moments quand on envoyait les jugements ils blasphémaient Dieu Amen quand ils étaient dans les tourments ce n'est que lorsque ces deux témoins ont perdu leur vie Amen ils sont ressuscités que maintenant les autres ont vu la lumière et ils ont glorifié Dieu regardez comment Dieu transforme la défaite en victoire Amen ne crains pas de mourir l'antéchrist la bête l'esprit de l'adversité qui vient pour amener les gens pour être tes adversaires Jésus va transformer ça en victoire Amen car le Dieu combat le Dieu vivant la Bible dit que rattache-toi à l'éternel Amen complètement pour combattre le démon de l'esprit de l'adversité l'adversité qui s'élève on a passé des temps le message est profond je sens comment l'esprit de Dieu veut parler l'adversité dans 2 Thessaloniciens 4 2 Thessaloniciens chapitre 2 l'esprit de l'antéchrist l'antéchrist va s'appeler l'adversité qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame en lui-même Dieu Amen donc c'est l'adversité dans le verset 8 la Bible donne son nom la Bible dit que alors apparaîtra l'impie 2 Thessaloniciens 2 verset 8 la Bible l'appelle l'impie Amen l'impie donc l'homme du péché Amen c'est l'impie voilà sa force voilà son truc d'abord Jésus va le détruire si vous regardez dans Ephésiens 2 on va prier il y a beaucoup de versets bibliques mais je ne peux pas les lire le temps est passé voilà le temps est sérieusement passé dans Ephésiens 2 la Bible parle de lui voilà c'est l'esprit là qui agit maintenant dans le fils de la rébellion Amen la Bible dit qu'il s'appelle le prince de la puissance de l'air Amen voilà son nom la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 le verset 1 vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés c'est le nom il s'appelle la mort Amen la mort donc le péché il tue les gens voilà les gens qui aiment partir dans les endroits où le péché vit encore quand quelqu'un a l'esprit de l'antéchrist vous allez voir que la personne la aime là où il y a par la doctrine de la sanctification c'est là où il est content Amen vous allez voir ils ont la joie c'est là que l'esprit de l'antéchrist ils vont toujours aller là où on tourne on l'a lâché et à l'aise voilà l'esprit de l'antéchrist la Bible dit que dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Amen c'est l'esprit de l'antéchrist l'esprit du monde regardez leurs caractéristiques la Bible dit nous aussi nous étions de l'un nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chien donc quand tu vois quelqu'un qui aime la convoitise il est sous l'esprit de l'antéchrist Amen je veux, je veux je cherche c'est l'esprit de l'antéchrist qui travaille déjà en lui il n'est pas enfant de Dieu c'est très simple à découvrir c'est pour ça qu'ils vont prier pour les choses de la terre ils sont sous l'esprit de l'antéchrist la Bible dit que ils accomplissent les volontés de la chair et des pensées vous voyez et ils sont pas natus les enfants de la colère vous voyez voilà l'esprit de l'antéchrist qui travaille qui a jeté l'homme du péché le fils de la perdition il s'appelle la bête on la veut il s'appelle le faux prophète il s'appelle le prince qui va venir dans le livre de Daniel chapitre 26 voilà c'est le prince qui va venir si vous ouvrez on va prier je suis en train de courir rapidement Daniel chapitre 9 le verset 26 la Bible appelle cet enfant de la perdition voilà le prince qui va venir il va détruire le sanctuaire voilà qui va détruire l'oeuvre de Christ qui a rebâti le tabernacle qui a rebâti le temple de Dieu voilà voilà son but voilà son objectif voilà si vous regardez Daniel chapitre 9 à partir du verset 26 la Bible dit après que les 62 semaines après les 62 semaines un loin sera rétranché et il n'aura pas de successeur j'ai dit que loin qui va être rétranché c'est Christ avec son église et puis après le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire donc le chef qui viendra c'est l'antéchrist Amen voilà son nom c'est l'antéchrist c'est la bête c'est le faux prophète c'est l'homme du péché voilà il va venir pour détruire le sanctuaire détruire la sainteté de Dieu le lieu d'adoration voilà il s'appelle le roi impudent et artificieux artificieux c'est lui qui va utiliser les choses qui ne sont pas vraies qui sont l'ombre de la réalité Amen il va aimer l'apparence il va aimer le paraître il va aimer le faux l'artifice ce que les gens utilisent sur le corps pour influencer la nature de Dieu Amen la nature les choses naturelles que Dieu a créé il va être voilà un roi impudent un homme de colère voilà il va avoir une autorité terrible dans Daniel 8 le verset 23 on en parle clairement Daniel chapitre 8 le verset 23 je parle de l'antéchrist voilà donc la Bible dit à la fin de la domination je lis dans Daniel chapitre 8 le verset 23 à la fin de la domination lorsque les pécheurs seront consumés il s'élèvera un roi impudent et artificieux c'est l'antéchrist Amen c'est l'homme du pécheur c'est l'homme de l'iniquité on a passé du temps pour étudier en profondeur comment il a tué celui qui a influencé la vie de Nadab et Abihu qui étaient les enfants du souverain sacrificateur Aaron celui qui a influencé la vie des enfants du souverain sacrificateur Eli Amen qui voulait manger la viande crue la viande qui n'est pas brûlée au feu c'est à dire qui voulait donner la vie à la vie de la chair à la chair Amen au sang du péché voilà son ministère mon frère c'est l'absolu le fils de Nadab le dame ont apporté Nadab et Abihu Abihu ont apporté un feu étranger Amen voilà son travail c'est rien de plus étonnant que cette bête là avec son faux prophète si vous regardez on va prier il y a trop de sous-dames je m'arrête ici voilà dans Apocalypse 13 la Bible dit que c'est très clair qui va faire que le feu descendre du ciel sur la terre Apocalypse chapitre 13 le verset 13 la Bible dit que la bête qui se lève de la terre va opérer de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et le feu si on en veut ça sera un feu artificiel Amen pas un feu réel c'est pour ça qu'on parle du roi impudent et artificiel donc il va faire que le feu descendre du ciel mais le feu là n'est pas le feu de la sainteté ce n'est pas le feu du Saint-Esprit qui brûle la chair donc le feu là le feu là va descendre mais les enfants ceux qui vont se rompre sous l'influence du feu vont toujours être dans leur péché Amen ce n'est pas le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit va consommer la chair car elle est à faire descendre le feu du ciel le feu du ciel a consumé Amen le sacrifice qui était à l'autel donc voilà l'Esprit de Dieu voilà le feu de Dieu mon frère ma soeur c'est l'heure de prière prête maintenant c'est l'heure d'invoquer le roi de Glame c'est l'heure de parler à Jésus-Christ pour qu'il a écouté de toi c'est l'heure de prière mon frère prête ceux qui ont éteint leur micro ouvrez leur micro maintenant c'est l'heure de la prière de parler à Dieu de demander la grâce tu ne veux pas avoir l'Esprit de la terre tu veux être en Christ tu veux être sanctifié tu veux être purifié tu vas avoir l'amour véritable l'Esprit de l'inimitié n'est pas de Dieu mon frère tu as appris que l'Anne de Christ est l'homme du péché l'homme de l'iniquité il s'appelle l'impie le fils de la perdition le roi artificieux impidant oui ma soeur cela te prière parle à Dieu impitée de moi Jésus donne moi le cœur prête demande à Dieu de te donner le cœur pour que tu ne tombes pas sur le jugement du diable sur la ruse du diable prête pour que tu ne sois pas avec le fils de la perdition qui entre dans le temple de Dieu prête pour que Jésus te garde de l'Esprit de l'Antéchrist qui agit déjà la Bible en parle l'Esprit de l'Antéchrist agit déjà oui c'est le Saint-Esprit qui le bloque encore cela te prière mon frère ma soeur oui quel est l'Esprit qui agit en toi est-ce que tu aimes la parole de Dieu est-ce que tu aimes souffrir est-ce que tu veux que ta chair meure est-ce que tu veux porter ta croix Christ a dit que c'est lui le vrai Jésus a dit que celui qui voudra gagner sa vie sur la terre la perdra prête pour que tu ne tombes pas sur le jugement de Dieu pour que l'Antéchrist ne te prenne pas pour que Dieu ne te livre pas un esprit de plaisir un esprit du monde que tu crois que tu es béni alors que tu es maudier pour l'éternité cela de prier cela de prier qu'est-ce que tu fais avec l'esprit de l'Antéchrist qu'est-ce que tu fais avec l'esprit du monde qu'est-ce que tu fais avec l'esprit du prince de la puissance de l'air mon frère qu'est-ce que tu fais avec l'esprit de l'amour du monde des choses qui sont dans le monde la mort du monde la convoitise la parue extérieure qu'est-ce que tu fais avec la bête le fort prophète en toi cela de prier Christ est jaloux Jésus Christ de qui il a donné une vie de sainteté il est en guerre contre l'Antéchrist c'est là de décider c'est là de décision c'est là de la guerre la confrontation est inévitable maintenant mon frère tu dois chercher qui tu vas servir choisir comme les anges de Dieu ont choisi qu'on va servir Dieu où est les anges et l'eux Dieu appelle les élus maintenant mon frère ma soeur est-ce que tu es né l'eux est-ce que tu es né l'eux qu'est-ce que tu cherches dans le corps de Christ pourquoi tu t'infiltres par la porte des aériens cela de prier demande à Dieu le cœur de Jésus qu'est-ce que tu fais le cœur de l'antéchrist le cœur artificiel le cœur fort le cœur qui a beaucoup d'idoles le cœur qui adore les dieux de la gloire de la terre prêt ma soeur prêt mon frère c'est l'esprit de l'antéchrist qui conduit l'église prêt pourquoi tu vas aller là-bas il conduit beaucoup d'églises maintenant c'est lui qui contrôle la parole l'esprit qui a jeté la lettre par terre ma soeur prêt il a tordu la Bible tu ne comprends plus bien tu comprends la Bible à l'enlever c'est l'heure de prier c'est l'heure de prier c'est l'heure de prier avant qu'il ne soit trop tard l'esprit de séduction l'esprit de l'hérésie oui ma soeur prêt pour que Dieu t'aide avec tes enfants avec ta famille pour que Dieu t'aide humilie-toi devant le Seigneur il va te faire grâce il va te répondre Jésus nous te rendons gloire en ce moment tu nous as parlé mon Père éternel tu as ouvert notre intelligence pour qu'on comprenne pour qu'on discelle pour qu'on s'attache à toi complètement sans distraction car le prince du monde est venu vers nous animé d'une grande colère sachant qu'il a très peu de temps Seigneur donne-nous le discernement donne-nous la force et la grâce que l'esprit de notre Père qui est dans le ciel nous fasse persévérer avec la catégoricité de la consécration que tu as montré sur la terre toi le chef suprême de l'église en nous attachant à ta parole à ta sainte doctrine Seigneur Jésus soit glorifié en nous que la gloire que la louange que l'adoration que la victoire que l'autorité que le mérite ne revienne qu'à toi seul comme il en était et comme il en sera et comme il en est maintenant pour des siècles et des siècles au nom tout puissant au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage FR ?